Il clappe bien Pierre en plus. En plein milieu. Il a un bon clap. Bonjour Aurélie, bonjour Laurent, merci de nous accueillir pour ce podcast. Je vous rappelle, on est dans le cours de Super U Place Cassier. On va parler aujourd'hui RH, évidemment, avenir du e-commerce, du retail dans sa globalité. Le sujet de fond, c'est le label que vous avez obtenu l'année dernière, le Great Place to Work. Mais avant ça, écoutez, présentez un peu vous-même, évidemment, votre parcours, les magasins, leurs histoires. Je vous laisse la parole, Laurent, Aurélie. On aura peut-être ici la parole aux dames. Je vais me présenter. Donc Aurélie, j'ai rejoint le groupe Bourassa en 2015. Avant ça, déjà, depuis que j'ai 18 ans, je suis dans la grande distribution, donc en job étudiant. Pour une autre enseigne, donc je travaille pour Leclerc. J'ai fait ça pendant 6 ans, tout à fait. Ça a été très formateur, mais du coup, après, j'ai obtenu, j'ai continué mes études, j'ai obtenu mon master et je suis partie dans le sud. Voilà, je voulais être RH, mais je n'avais pas forcément d'opportunité. Donc, j'ai croisé la route de Clément et Benoît Bourassa. Je suis rentrée, comme on dit, par la petite porte. Donc, je suis rentrée en caisse, en hôtesse de caisse, dans leur groupe en 2015. Je leur ai dit ce que je voulais faire de ma vie. Et ils m'ont demandé de patienter un peu parce que le sujet RH était en construction, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de RH dans les magasins. Et voilà, au fur et à mesure du temps, je suis passée adjointe caisse. Et puis, on a acheté des magasins. Et puis, voilà, RH et des RH depuis le mois de mars. Mon parcours. Beau parcours, Aurélie. Super, ouais, c'est vrai. Merci. C'est bien d'avoir connu cette opérationnalité avant ce côté terrain pour vraiment bien appréhender le quotidien des salariés. Tout à fait, ça me facilite beaucoup les choses parce que du coup, j'ai fait pendant toute ma carrière grande distrique, tous les postes. Puisqu'en tant qu'étudiante, je suis passée sur tous les postes pour dépanner. Et du coup, ça me permet d'avoir, et dans le recrutement, et dans la compréhension des équipes, des besoins managériaux. Du coup, je comprends, je sais ce qu'ils vivent puisque je l'ai vécu. Génial, génial. Merci Aurélie. Laurent, enchanté. Ouais, bonjour Mathieu. Salut Aurélie. Alors moi, ça va être un peu plus long, donc j'espère que vous avez beaucoup de temps. On a ce qu'il faut, on a du café. On va résumer très vite ces 30 ans de carrière, un peu plus de 30 ans maintenant. En fait, je suis rentré dans le groupe Monoprix, j'allais dire presque à l'adolescence. En tous les cas, juste après mon bac. Après des petits jobs en tant que saisonnier, je suis rentré en tant qu'employé libre-service. Et j'ai pu évoluer par tous les statuts des métiers qui peuvent exister sur la partie alimentaire à Monoprix. En étant détaché quand même pour une belle expérience aux Galeries Lafayette, j'ai travaillé pendant 10 ans pour les Lafayette Gourmet. J'ai travaillé sur Strasbourg et Marseille dans des Lafayette Gourmet qui m'ont permis d'approcher en fait vraiment les métiers de bouche, qui m'ont permis d'approcher aussi ce juste équilibre entre les produits d'exception et les produits du quotidien. Donc ça, ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis, dernier poste à Monoprix, directeur de Cap 3000 où on a fait l'ouverture en 2019. Et au moment où je m'y attendais moins, Clément Bourassin, le patron de nos trois magasins avec Benoît, qui est venu toquer à ma porte. Et qui est arrivé simplement avec juste de la sincérité. Et puis un projet de commerçant autrement en fait. Et ça, ça m'a plu parce que j'étais arrivé à un moment donné de ma carrière où je me suis dit « Qu'est-ce qui peut encore me faire vibrer ? » Sachant que ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier, c'est le contact avec les clients, voir évoluer les collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et voir grandir les magasins en tous les cas. Donc voilà, pour ça que depuis un an maintenant, je suis arrivé dans le groupe Bourassin en tant que directeur commercial et opérationnel où j'accompagne les directeurs dans leur quotidien. J'assiste Clément et Benoît dans leur stratégie commerciale. J'accompagne aussi la partie RH aussi parfois sur des profils ou en tous les cas dans l'accompagnement au quotidien, dans la formation aussi. En tous les cas, j'essaye de leur proposer mon expérience et de les aider à mieux réussir. Voilà ce que je peux dire sur ma carrière depuis une trentaine d'années. Bon, super. C'est vraiment très intéressant et très impressionnant. et ça me permet, je déviens un petit peu du sujet RH pour rebondir sur tes propos. Le côté justement vision autrement qui t'a séduit à priori et qui t'a fait quitter cette enseigne que de bons souvenirs chez Monoprix. Comment elle se traduit cette vision chez ces messieurs Bourassin ? Quels sont ces mots qui t'ont fait venir ? En fait, si tu veux, dans le groupe Bourassin, déjà, tu retrouves trois formats de magasins différents. Donc, t'as le super-vue de Beaulieu qui a un magasin de proximité, touristique aussi. Un magasin qui fait 1500 m², à peu près avec 150 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises Aurélie. 100 ? 100 collaborateurs. En saison, on monte à 150, c'est pour ça aussi. 100 collaborateurs le reste de l'année, avec tous les rayons à métier aussi, et un format de magasin qui dépasse les 30 millions d'euros à l'année. C'est incroyable, quoi. Et même 100 et 150 collaborateurs l'été, il faut les placer dans 1500 m² aussi. C'est de l'organisation au niveau des plannings, de la logistique, il faut que ça tourne. Mais toute la journée, c'est de la gestion, la saison a beau lieu. Oui, c'est impressionnant. Donc, format de magasin hyper intéressant en termes de commerce de proximité. Le super-vue de Place Cassier qui a été créé il y a trois ans maintenant, un format de 2300 m². Et là aussi, dans un format atypique, parce que pour le coup, lui, il joue dans la cour des hypermarchés. Entouré que d'hypermarchés. C'est vrai. Avec une clientèle famille. Donc, un format totalement différent. Touristique aussi, parce que l'été, on touche beaucoup de touristes dans la région, du côté de Valbonne, Cannes, etc. Un magasin qui va faire prochainement 34 millions d'euros. Donc, aussi un gros format de magasin. Très axé sur le local aussi, puisque dans la région de Grasse, on a la chance d'avoir beaucoup de producteurs locaux. Il y a de la production, c'est vrai. Beaucoup de producteurs locaux. Donc, encore un autre type de magasin, un autre format de magasin. Et enfin, le troisième magasin, c'est le U-Express qui est à Sainte-Marguerite, à Nice. Donc, à côté du quartier de Cocade. Donc, il y a un magasin, là, de quartier. Magasin de proximité, de quartier. C'est 760 m². Avec des rayons à métier. Une poissonnerie, une boucherie, une charcuterie. Évidemment, les fruits et légumes. Donc, tous les métiers concentrés là-dedans. Je dirais que c'est un peu le magasin tout sous le même toit. Enfin, où le client de quartier arrive à retrouver tous ses produits nécessaires pour son quotidien. Et un magasin, sur 760 m², qui va taquiner les 13,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, là aussi, des très belles performances. Donc, déjà, commerçant autrement, c'est de me dire. Voilà, on a trois profils de magasins différents. Mais avec des potentiels énormes. Clairement, clairement, ouais. Et en plus, ça me permet de rebondir. Parce que, clairement, cette rentabilité et ces succès économiques que j'entends, ça passe évidemment par quelque chose, je pense, d'indispensable. C'est le côté humain. C'est derrière tous ces gens-là qu'on obtient ces résultats. Et je pense qu'il y a une politique et une stratégie qui est mise en place. Et ça me permet aussi de vous demander, quel est votre regard sur l'évolution du retail, du commerce, que ce soit d'un point de vue humain, que ce soit d'un point de vue économique, sur ces dernières années ? Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Sur la partie humain, alors, c'est pas vrai, c'est pas récent chez nous. Parce que j'ai envie de dire que Benoît et Clément sont précurseurs. Ça fait bien, bien longtemps qu'ils se sont dit que pour faire encore plus de chiffres, il fallait absolument travailler sur l'humain. Et du coup, ça fait bien dix ans qu'on travaillait sur l'excellence managériale. En se disant, c'est la clé. Ce middle management, là, ils ont vraiment un rôle primordial. Et où ils ont vraiment accentué en formant tous leurs collaborateurs, en tout cas, tout leur encadrement sur un outil qu'on a utilisé pendant de nombreuses années, qu'on utilise encore, c'est le Success Inside. Donc, c'est une formation sur la communication qui permet à chaque manager d'avoir les clés pour mieux se connaître, pour mieux comprendre qui est l'autre et pour mieux communiquer avec lui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils font depuis très, très longtemps. Et puis, bon, au bout d'un moment, on a aussi dû évoluer parce qu'avec ça, c'est là où on a enchaîné avec le label Great Placework. Mais en tout cas, au niveau humain, nous, ça fait longtemps qu'on évolue là-dessus. Et on est, je pense, en avance pas mal sur notre entourage. Clairement. Tu sais, sur la partie commerciale, en fait, tu t'aperçois que dans le retail, déjà, il y a pas mal d'enseignes qui ont disparu depuis une vingtaine d'années. Encore le continent, au marché. Encore qu'à Maillieu, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est des enseignes qui ont disparu. Prise unique qui a disparu. Félix Potin, pour ceux qui ont connu. Chopee. Tout ça, c'est des enseignes qui ont disparu. Et du coup, qui ont laissé la place, je pense, du coup, à des formats aussi de magasins indépendants. Type Intermarché, Super U, Intermarché, Leclerc. Qui ont pris toute leur place, en fait, dans l'environnement économique. Et qui ont dû se battre depuis quelques années avec le développement, quand même, des spécialistes. Donc, spécialistes du bio, qu'on a vu se développer énormément. Il y a aussi les formats de spécialistes, de regroupement de petits producteurs, aussi, qu'on a vu se créer, petit à petit. Tu penses à Grandfray, peut-être ? Oui, Grandfray, mais tu as aussi parfois des regroupements d'artisans. Oui, des magasins producteurs, c'est vrai. Des magasins producteurs, avec le boucher, le fromager du coin, le primeur. Qui se sont regroupés sous un même format de magasin. Donc, tout ça, la grande distribution a dû s'adapter. Parce que, franchement, depuis quelques années, je trouve que les métiers avaient été un peu mis de côté dans la grande distribution. Ce n'était pas forcément là-dessus qu'on misait. Et puis, d'un seul coup, on s'est réveillé, on s'est dit, demain, il va falloir se réveiller. Avec l'effet Covid, où les clients se sont reportés sur du drive, sur du e-commerce. Alors, on s'est dit, mais OK, d'accord, c'est bien. Mais comment on va attirer nos clients demain ? Tout à fait. Et on va les attirer par les métiers. Sauf que là, il y a tout à reconstruire. Donc, gros job de ce côté-là. Oui, exactement. Gros job humain aussi, du coup, dans le recrutement. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, comment on rattrape justement le retard éventuel qu'on a pris pour justement lutter contre le e-commerce ? Quelles sont les pistes ? En tant que commerçant, nous, dans le groupe Borassa, on a toujours gardé cette spécificité de rayon à métier. Maintenant, à nous de les faire vivre. Et pour les faire vivre, il nous faut des collaborateurs compétents et formés. Et c'est là la plus grosse difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, puisque comme les métiers de bouche ont été délaissés depuis quelques années, finalement, les jeunes se sont écartés de ces métiers-là. Alors que globalement, on le sait tous, c'est plutôt les métiers qui sont les mieux payés et les mieux rémunérés aujourd'hui. Donc, c'est comment repartir de zéro de la formation initiale, des CAP, etc., et remettre les jeunes dans ces filières-là, pour que nous, après, on puisse les prendre en charge dans des apprentissages et les retrouver après comme nos futurs managers en magasin. Et ça, du coup, l'enseigne nous a beaucoup aidés parce que depuis maintenant, c'est la troisième année, ils ont créé l'École de la Nouvelle Alimentation. Donc, c'est en partenariat avec des CFA locaux. Ce sont des classes de CAP sur de la boucherie, sur de la boulangerie, sur de la poissonnerie où on accompagne des jeunes au métier, à apprendre le métier traditionnel, mais aussi avec une petite formation spécifique U. Donc, on leur donne toutes les armes pour derrière pouvoir, c'est clé en main pour qu'ils puissent travailler chez nous sur les rayons métiers. Donc, ça, c'est depuis trois ans. Et on a même, depuis cette année, nous, à Beaulieu, un jeune qui, c'était un de nos salariés, qui a mis, entre parenthèses, son poste de vendeur en charcuterie pour se former à être bouché. C'est vraiment super, ça. Même si je m'aperçois toujours qu'à mon grand désespoir, le fruit et légumes n'est toujours pas un métier traditionnel. Tant pis, peut-être un jour, ça viendra. En tout cas, fruits et légumes, c'est quand même le rayon incontournable d'un magasin. Merci Laurent. C'est la porte d'entrée du magasin. Donc, n'aie pas de crainte là-dessus. Ce n'est pas un rayon qui disparaîtra demain. Je suis content, je respire mieux. Non, mais c'est vrai qu'après, ça reste un métier stratégique. Et beaucoup de clients, aujourd'hui, jouent l'image fraîcheur d'un magasin sur son rayon fruits et légumes. Tout à fait. Image prix et image fraîcheur. Exactement. Donc, là-dessus, si tu es bon sur les fruits et légumes, globalement, tu donnes toujours tout de suite une bonne image sur ton magasin. C'est vrai. Merci Laurent. Aucune crainte. En parlant d'évolution du retail, je parle aussi de ce que je vais qualifier d'épiphénomène. Mais le Covid, on dit souvent que ça a plutôt servi, la GSA. Comment vous avez vécu ce phénomène-là, vous, à votre échelle ? Alors, il y a deux choses. Alors, sur le commerce, ce n'est pas la spécialité, mais en tout cas, sur le chiffre d'affaires, oui, bien sûr que ça a été un booster sur le commerce. Donc, c'est sûr qu'on a eu du fait qu'en plus, surtout sur un magasin comme Place Cassier où c'est la campagne, donc du coup, ça a ramené les clients. Quand on est limité en kilomètres, on a aussi pu reséduire nos clients parce qu'ils sont revenus dans le magasin aussi. Par contre, sur l'humain, ça n'a pas été évident parce que les collaborateurs se sont recentrés sur d'autres besoins qui étaient peut-être mis de côté. Du coup, ils ont repassé du temps en famille. Et comme on sait que dans la grande distribution, ce n'est pas le plus évident, les horaires, on travaille le week-end, on travaille le dimanche maintenant puisque c'est ça le commerce. Du coup, le Covid, malheureusement, a entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui la grande démission. C'est un effet du Covid qu'on a connu et qu'on connaît aujourd'hui dans les magasins. Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un phénomène d'actualité récent. Vous parlez de grande démission. On parle aussi récemment de quiet kidding, de démission silencieuse. Silencieuse, tout à fait. Exactement. Donc, de gens qui sont là sans être là, un peu comme moi en classe, mais sauf fois en magasin. Ils sont là, ils font, mais ils ne font pas plus que ce qu'il ne faudrait. Le strict minimum pour ne pas avoir à partir, mais ils font... Exactement. Et d'ailleurs, vous rencontrez ce phénomène. Comment on peut lutter contre ça ? Honnêtement, moi, je m'aperçois qu'autour de nous, ça existe. On s'aperçoit et c'est comme la grande démission. Alors, on en a aussi. Donc, au niveau central, moi, je passe du temps aussi dans des clubs RH avec d'autres magasins. Donc, je vois que c'est vraiment pesant et que... Mais chez nous, je trouve qu'on est beaucoup plus épargnés qu'ailleurs. Donc, on a quelques démissions quand même. On a un petit peu ce phénomène, mais on ne le sent pas trop. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a une politique aussi sociale et RH qui fait que... Qui est motivante, on motive les collaborateurs. Il y a aussi cette proximité. On les stimule et on leur donne envie de s'investir pour le magasin. Donc, du coup, le fait de travailler et de ne pas en faire beaucoup plus, on n'en a pas trop. Ou peut-être les personnes qui viennent de rentrer dans le magasin et qui ne sont pas encore acculturées, qui n'ont pas encore connu cette ambiance et tout ce qu'on met en place. Mais ça ne nous touche pas trop trop fort. Je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Et si tu ne veux pas ou si tu n'as pas les éléments, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu as les éléments de stade, de turnover au niveau LS ? C'est souvent un poste qui est très délicat. Est-ce qu'ils sont, ou du moins, est-ce qu'ils sont plus faibles par rapport aux autres résultats des magasins environnement ? Je ne sais pas s'il y a un système de comparaison au niveau RH des indicateurs. Je sais qu'au niveau commerce, ça a toujours été le cas, le fait de se challenger entre nous. Mais au niveau RH, est-ce qu'il y a aussi ce... Bien sûr. Alors, on a des tableaux de bord RH. Je n'ai pas encore eu les résultats de cette année. Mais on a des tableaux de bord RH, puisque la centrale nous accompagne là-dessus aussi, où on est comparé à des magasins qui ont à peu près le même environnement que nous. Donc, on peut se comparer, se challenger. Et globalement, oui, on a des meilleurs résultats. On a beaucoup moins de turnover. Alors, sur le magasin de Plascacier, c'est un magasin plus jeune. Donc, on a quand même un petit peu plus qu'ailleurs. Mais sur les autres magasins, on n'a pas tant de turnover que ça. Oui, puis c'est aussi un magasin un peu plus gros. Donc, forcément, un peu plus de monde. Et donc, tout est multiplié, que ce soit les... Après, c'est la difficulté qu'on rencontre aussi dans nos typologies de magasins, comme Beaulieu ou Plascacier. C'est un peu l'éloignement, la distance. Plascacier, il y a très peu de transports en commun. Donc, il y a des difficultés pour venir travailler. C'est vrai. Donc, la plupart des collaborateurs, il faut qu'ils aient un véhicule. Il faut qu'ils soient véhiculés. Beaulieu, il y a la gare juste en face. Mais ça a des contraintes aussi. Surtout par rapport aux horaires que les collaborateurs font. Oui, puis c'est un peu situé dans les hauteurs, si je ne dis pas de bêtises. Beaulieu. Enfin, je ne sais pas. J'avais l'impression qu'on avait gravi la montagne pour venir. C'est des routes qui témoignent cette impression. C'est au bord de la mer. Oui, oui. Donc, ce n'est pas dans la montagne, c'est au bord de la mer. J'ai l'impression que je pouvais redescendre à ski après, mais je ne vais pas me tromper. Mais du coup, c'est cette difficulté qu'on peut rencontrer dans nos formats de magasins, aussi dans le recrutement. Tu vois, je reviendrai juste sur un truc sur le Covid, sur la partie commerce. Toute la difficulté. Alors, booster, évidemment, sur la partie chiffre d'affaires. Après, aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux être bon, à la fois pour servir mes clients en ligne et en magasin. C'est toute la difficulté. Parce que là, du coup, la grande distrib, il a fallu qu'elle se pose de vraies questions, notamment au niveau de l'approvisionnement. Parce que tu le sais, sur le e-commerce, on a des piqueurs en magasin qui font les courses pour les clients. Mais du coup, qui vident le magasin, qui viennent se rajouter aux clients qui viennent tous les jours. Donc, trouver le juste milieu à un moment donné pour que le client qui vient en magasin, il ait le même choix que celui qui commande en ligne. Et réciproquement, c'est que celui, quand il se connecte sur son ordi tranquille dans son canapé, finalement, il ait le même choix que le client quand il vient en magasin. Et c'est toute la difficulté qu'on a au quotidien en magasin pour faire évoluer nos chiffres d'affaires. C'est ce que je voulais rajouter parce que je pense que c'est important et c'est ce qu'on vit au quotidien en magasin. Donc, clairement. Et en plus, ça me permet de bien rebondir. Donc, tu parles de e-commerce. Je parlais tout à l'heure de tickets dématérialisés. L'arrivée du digital dans un milieu qui est le nôtre, qui est quand même très basé sur les ressources humaines. Forcément, la force humaine, c'est eux qui font aujourd'hui le cœur de notre activité. Comment ça se met en place à votre niveau, l'arrivée digitale ? Est-ce que vous avez déjà avancé sur le ticket dématérialisé ? Au niveau du e-commerce, du course U, U-Drive. Quelle est la vision ? On voit aujourd'hui qu'on se dirige de plus en plus vers des drives déportés, que ce soit Leclerc, que ce soit Auchan avec Chrono Drive. Nous, on a plus fait le choix d'avoir un drive intégré. Je crois qu'en France, il n'y a que deux drives déportés chez nous. C'est celui des ARC. Et il y en a un à Antibes aussi, je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, quels sont ces sujets-là ? Comment vous travaillez là-dessus ? Quelle est l'opinion ? Sur la dématérialisation des tickets, ça fait bien maintenant un an et demi. Facilement qu'on applique. En 100% ? En 100%. Après, à la demande, bien sûr, si les clients souhaitent imprimer leur ticket, voilà, mais nous, on a basculé directement. Dès qu'on a eu l'opportunité de le faire, on a basculé et ça a été très bien vécu. Quelle est la proportion des clients qui le demandent encore ? Vous savez si c'est important ? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je n'ai pas ressenti et on n'a pas eu de difficultés à y passer. On n'a pas entendu de revendications ou de personnes qui étaient complètement contre. Là où je peux te répondre, c'est que sur la partie commerce, le digital a fait émerger de nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a apprivoisé au fil du temps. Donc ça a été vraiment une remise en question à la fois des outils et de la partie RH aussi. Donc ça, c'est une vraie évolution pour les magasins. Le digital, je m'amuse souvent à parler de mon expérience où quand je suis rentré il y a 30 ans dans la grande distrib, on n'utilisait pas les codes-barres. J'ai travaillé à la chaîne de marque où on selfait les produits et on tamponnait les boîtes de conserve avec des tampons encreurs pour mettre le prix. Et aujourd'hui, 30 ans après, on fait du picking en magasin avec des étiquettes qui clignotent pour nous indiquer quel produit va dans le panier du client. Donc c'est extraordinaire. Je veux dire, l'évolution de la grande distrib et sa capacité à se remettre en question continuellement, c'est génial. Rien que pour ça, moi je conseille à tous les jeunes de rentrer dans ce métier parce qu'il est tellement riche et il est tellement agile qu'il en est passionnant en fait. Non, clairement. Qu'est-ce que vous pensez par exemple, on voit émerger, j'ai envie de dire, toutes les semaines des concepts de magasins. Il y a des concepts par exemple de magasins autonomes où il n'y a plus d'employés. C'est une machinerie et vous tapez sur des codes, etc. et ça prépare vos courses en un temps record. Selon vous, est-ce qu'il y aura la place pour les deux formats dans 10 ans, dans 15 ans ? Nous, on est des magasins de proximité et l'humain, c'est le cœur de notre stratégie. Donc passer au 100% autonome, en tout cas chez nous, ce ne serait pas... Ne serait-ce que pour les caisses peut-être s'il faut. Si je peux juste répondre sur le sujet, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. parce qu'en fait, les clients ont des besoins que même on ne soupçonnerait pas. Je l'ai vécu à Monoprix puisque le groupe Casino a développé les magasins en autonome le soir, le matin et le dimanche. Donc en fait, on ouvre souvent des magasins dimanche après-midi, aujourd'hui dans ces enseignes-là, sans personnel, avec juste un vigile qui est là pour gérer les caisses. Mais ça marche. On a des clients qui viennent pour faire leur course alors qu'il n'y a aucun collaborateur dans le magasin. Et que franchement, les magasins ne sont pas les plus présentables au niveau rupture, etc. Donc, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, en fait. Justement, ça crée de la synergie et ça oblige tout le monde à être meilleur dans ce qu'il sait faire de mieux, quoi. C'est des évolutions qui ont le mérite d'exister. Souvent, on dit qu'aux Etats-Unis, on a des magasins qui sont ouverts 24 sur 24. Ah ouais, mais ça marche quand même. Aujourd'hui, il y a des magasins qui ouvrent en totale autonomie. Ah ouais, mais il y a des clients qui vont aussi dans ces magasins pour faire les courses. Donc, ça marche aussi. Donc, il ne faut rien s'interdire, je pense, dans ce métier. C'est sûr. Et pour les caisses libre-service, c'est ça. On a les deux exemples dans nos magasins. À Beaulieu et à Nice, il y a des caisses libre-service. Ici, il n'y en a pas parce qu'au moment où on a ouvert et ça ne répondait pas forcément à la demande et aux besoins du client parce qu'on avait une clientèle un peu plus rurale. Il n'y avait pas de rush le midi parce qu'on est à la campagne et qu'il n'y a pas d'entreprise autour. Donc, on n'avait pas forcément ce besoin. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, on va peut-être avoir besoin d'en mettre. On s'adapte. On a les deux et on fait un mix des deux et ça se passe très bien en magasin. Pour en revenir à la GSA et à la vision et à ce qui nous intéresse forcément, le recrutement. La GSA, c'est souvent un modèle décrié dans le monde du travail. Le 6 sur 7, les amplitudes magasins. Laurent en parlait avant le début de ce podcast. Est-ce que vous sentez la tension qui existe aujourd'hui sur le marché de recrutement de façon générale déjà mais aussi à l'échelle de vos magasins ? Alors, de façon générale, oui, ça c'est sûr. On en tende partout et tout le monde a des problématiques de recrutement. On a des entreprises qui ferment, on a des secteurs qui ferment complètement. Donc, oui, ça existe. Après, au niveau des magasins, je ne vais pas dire qu'on ne le sent pas parce que ce serait faux. On a quand même eu plus de difficultés ces deux dernières années sur le recrutement qu'on en aurait en temps normal. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on en a quand même moins que les autres. On a passé des belles saisons, une belle saison dans nos magasins. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à recruter nos saisonniers. On n'y a pas eu, mais c'est parce que je pense qu'on a les moyens en face de donner envie aux candidats de venir. On est conscient des difficultés d'amplitude horaire, du travail du dimanche, etc. Mais du coup, c'est aussi tout ce qu'on a voulu faire avec Great Place to Work, c'est comment on arrive à améliorer les conditions de travail, comment on arrive à répondre et à la fois aux contraintes du commerce et en même temps aux nouveaux besoins des collaborateurs. Du coup, on a mis pas mal d'actions en place pour pouvoir y répondre et faire en sorte que les gens viennent, tapent à la porte et surtout restent. Bien sûr. C'est vrai, pour rebondir sur ce qu'a dit Aurélie, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les métiers. C'est comment tu vas redonner envie aux jeunes de faire des métiers de bouche. Comment tu vas donner envie à des jeunes à rentrer dans la grande distribue ? En fait, ça part par l'environnement. Tu sais, quand tu travailles, finalement, quand tu commences à te dire « je fais trop d'heures » ou « c'est dur de commencer tôt » ou « c'est dur de finir tard » ou « c'est dur de travailler un samedi ou un dimanche », c'est qu'à la base, pour moi, franchement, c'est que t'es pas bien dans ton job. Alors, soit c'est pas fait pour toi, peut-être, on n'est pas tous fait pour faire la même chose. Soit, peut-être que t'es pas bien accompagné. Et c'est vrai que tout le rôle d'Aurélie et de ses équipes RH en magasin et de tous les managers, finalement, et notre rôle à tous, c'est d'être attentif à ça et de se dire « comment on accompagne les collaborateurs pour qu'ils se sentent bien et que du coup, commencer à 5h du matin, ça ne soit pas une contrainte ou finir à 20h, ça ne le soit pas non plus. Ça ne le sera pas, peut-être, parce que la personne, elle va faire, elle va commencer simplement à 15h, elle va faire 15h, 20h sur des horaires assez souples, qu'elle va avoir la possibilité de rentrer chez elle après en toute sécurité, voilà, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut déjà se poser la question sur la base, c'est comment on amène nos collaborateurs et nos jeunes collaborateurs à se passionner par ce métier. Exactement, ça me permet maintenant de faire la transition avec le sujet enfin de ce podcast, donc tu parlais d'action mise en place justement pour lutter contre cet effet, je dirais, pervers du recrutement et de la tension qui existe, mais aussi du bien-être tout simplement des collaborateurs qui sont déjà là depuis un moment. ce fameux label Great Place to Work qui est aujourd'hui, je crois, en France est possédé par sept magasins au niveau système U. Oui, maintenant, ça commence à faire un peu d'émulation, ça commence à prendre. Exactement, d'ailleurs, donc quelle est son histoire, quelles sont les conditions d'obtention, comment est venu un jour à l'idée d'Aurélie Fèvre, DRH diabolique du groupe Placet, c'est-à-dire je vais obtenir le label Great Place to Work. Et voilà, pour la troisième année parce qu'en fait, ça fait quand même trois ans finalement. Trois ans, on se réveille maintenant. Voilà, vous êtes en retard et nous, on est déjà en train de chercher la suite. Exactement, Great Place to Work volume 2. Eh bien, on s'est dit tout simplement, je vous parlais d'excellence managériale tout à l'heure et on s'est dit, ok, ça fait un petit moment, on avait ce besoin de faire un audit social aussi, de savoir comment faire mieux et du coup, on a fait des petites recherches on a trouvé ce label Great Place to Work qui en 2019, on s'est dit, on va se lancer. Donc, pour avoir Great Place to Work, ça passe, il y a deux morceaux dans Great Place to Work. Il y a une partie un petit peu dossier, ok, vous retracez toutes vos procédures managériales, RH, toutes les bonnes pratiques que vous avez en entreprise, vous faites un petit dossier et ça, cette partie-là, elle est étudiée par l'équipe de Great Place to Work. D'accord. Mais ça, c'est minime, ça n'a presque pas de poids puisqu'effectivement, ça reste une retranscription d'informations. C'est déjà assez lourd quand même de narrer et de booker toutes les pratiques. Mais ça fait un bon audit aussi et ça permet de se dire, ok, on a dit ça tout ça et ça peut être un bon support aussi à communiquer aux nouveaux arrivants. « Tiens, moi, j'ai mon book de bonnes pratiques. » Mais la partie, la plus grosse partie, la majorité de la note, c'est un questionnaire anonyme auprès des salariés. Donc, les salariés sont sollicités sur une période de 15 jours de manière anonyme. Ils ont des petits codes, ils se connectent quand ils veulent et ils répondent à une série, il y a environ, chaque année, il y en a toujours un peu plus, il y a environ 60 questions fermées sur de la communication, le management, la rémunération, la formation professionnelle, l'évolution, tout a été balayé et puis, ils vous donnent, il y a un petit curseur où ça ne va pas du tout et ça va très bien. Il y a plusieurs choix et à la fin, il y a aussi deux questions ouvertes où qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce que vous appréciez dans votre entreprise et qu'est-ce que vous n'appréciez pas. Là, c'est anonyme, donc autant dire que tout le monde peut se lâcher et que tout y passe. L'intérêt, à la fin… quelques surprises, des fois, des belles. Mais on a aussi des très belles surprises à la fin, tout est dépouillé. Au plus, il y a un score minimum de réponse positive à avoir. La première année, on l'a eu tout juste. On était les premiers dans la grande distrie, dans l'enseigne, tout confondu. En tout cas, on était les premiers à l'avoir. D'autres enseignes y avaient essayé, mais ils ne l'avaient pas eu. Donc, on a été les premiers en 2020, début 2019, fin 2019, même à l'avoir. Et c'est quoi ce score minimal à atteindre ? Il fallait 75% de réponses positives à l'ensemble de toutes les questions. Et puis, il y avait une petite partie sur la note aussi du dossier. Bien sûr. Qui, maintenant, c'est fini. C'est que le questionnaire. On n'accompagne du dossier, mais ça ne compte plus dans la note. Il n'y a plus la retranscription des pratiques. Là, c'est uniquement du questionnaire, d'où l'idée, évidemment, de conserver au maximum une équipe stable pour pouvoir conserver ce titre que vous avez acquis. Du coup, quand on a ce titre, on a ces résultats. OK, on a le label, mais en fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait parce que ce n'est pas le tout de l'avoir. On l'a une année en one shot, mais du coup, ils ont répondu à des questions et on a des indications du coup. Bien sûr. Qu'est-ce qui va moins bien ? C'est quoi nos forces et c'est nos axes d'amélioration ? Donc nous, à la fin, on a une retranscription, on dépouille un peu tout ça, on regarde tout ce qui ne va pas et on se dit OK, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour que ça aille mieux, pour que l'année prochaine, on puisse de nouveau avoir Great Place to Work. Mais le but, c'est de faire encore mieux dans les scores. C'est ce qu'on fait depuis trois ans puisque chaque année, on a toujours plus. Mais c'est parce qu'on est à l'écoute de ce que les salariés nous ont dit et on essaye de mettre en place des actions. Donc typiquement, la première année, la communication était un point qui ressortait dans les points. Alors quand je dis négatif, c'était... On avait quand même un très bon score mais en tout cas, dans les axes d'amélioration, on avait la communication. On disait, c'est une communication un petit peu trop descendante, pas toujours au bon moment, tout le monde n'avait pas forcément le bon niveau d'information. Donc, on a mis en place ce type de l'entreprise. Du coup, ça a découlé une action derrière. Ce type de l'entreprise qui nous permet de communiquer au niveau groupe et dans chaque magasin avec tout le monde au même moment, tout le monde à le même niveau d'information. Et puis, c'est plutôt ludique. Les salariés se prêtent bien au jeu. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de l'entreprise. Alors, je ne l'ai pas connu à titre salarié mais je sais que par exemple, l'IPRU, ils l'ont mis en place cette année. Sûrement pour vous copier, d'ailleurs. Ah bah certainement. Je suppose. C'est vrai que nous, voilà, c'est la troisième année maintenant où on l'a. C'est la création en fait. C'est génial. Mais toute chose, on passe toutes sortes de messages parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la RH ou la direction qui s'approprient l'outil. On a Céline, notre responsable com aussi qui a vraiment la bonne technique et la bonne vision pour Stipple, c'est que c'est l'outil de tout le monde avant d'être l'outil de la direction ou de la RH. Bien sûr. Tout le monde à tous les niveaux doit participer, peut participer. Donc du coup, les collaborateurs prennent la photo de leur rayon, les mettent en avant. Tiens, aujourd'hui, voilà mon rayon. Regarde, les fruits et légumes sont souvent à l'honneur. J'ai vu un beau rayon. Il est très beau ce matin. Vous savez que je venais, je pense. Il y avait un audit externe. Il y a eu une pression particulière. Et puis, on va lancer des concours dessus. On fait des petits jeux. On donne des informations aussi, des formations. La responsable qualité donne des informations, les dates d'audit. Les associés, régulièrement, on fait une lettre régulière où ils donnent les informations du groupe. On la publie sur Stipple. Du coup, tout le monde sait où va l'entreprise, c'est quoi les projets dans les trois prochains mois. Super. Donc voilà, on s'en sert. Tout le monde s'en sert. Oui, c'est ultra réactif. Et puis, c'est vrai que ça change un petit peu de ce note d'information que vous aviez sur la porte d'entrée ou dans le couloir en descendant. On est sur le digital. Bien sûr. Comme on est aussi engagé dans une démarche RSE, c'est aussi moins de papiers. Moins de papiers affichés dans les locaux. Des papiers qui ne sont pas forcément lus. Les papiers qui sont donnés dans les bulletins de paye qui ne sont pas lus parce que bien souvent, ils sont mis de côté. Là, avec cet outil-là, au moins, on se dit... C'est une communication digitale pour le coup. Tiens, je rebondis sur ce que tu dis, Aurélie, même si ce n'est pas forcément le sujet. Qu'est-ce qui est mis en place par... Est-ce qu'il y a des choses qui sont mis en place par le groupe Pourassin de manière générale ? On a la chance de... Enfin, vous avez la chance d'être sur le littoral, d'être sur... un super panorama, je dirais. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la stratégie de l'entreprise ? Déjà, le tri des déchets. Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dans chacun des magasins. et puis, la notion de RSE est dans toutes les réunions managers du lundi. C'est un sujet au même titre que le commerce ou la gestion. C'est aussi dans toutes nos feuilles de route. On l'a intégré, oui, depuis deux ans maintenant. Oui, ce qui est intégré depuis deux ans dans les feuilles de route des magasins. donc c'est vraiment un sujet où chacun est capable d'apporter des améliorations au quotidien. Je trouve que les collaborateurs, ils sont très attentifs, même de plus en plus attentifs. Tu vois, on est en train de réfléchir cette année à comment on peut permettre aux clients à assure-là quand ils sont en train de mettre leurs courses dans leur caddie, d'enlever leurs emballages des yaourts, par exemple, et de les jeter tout de suite dans un conteneur. Parce que finalement, on s'aperçoit que souvent, ils nous les laissent dans des poubelles sur le parking ou autre. Ça veut dire que pour eux, c'est gênant. De toute façon, c'est ce qu'on fait à la maison en arrivant. Ce qu'on fait, on enlève les emballages des yaourts avant de les mettre dans le frigo. Ce qu'on voudrait, c'est permettre aux clients de le faire déjà en magasin. Donc voilà, tu vois, c'est toutes ces petites actions qui nous permettent de travailler au plus près cette responsabilité qu'on a au niveau de l'environnement et puis des produits locaux. On essaye de développer au maximum les produits locaux justement pour cette proximité, pour éviter toute cette consommation d'énergie qui est sans doute inutile parce qu'on a tout à côté de chez nous. C'est un travail du quotidien. Super. Nous, on est en train de travailler aussi sur ce magasin spécialement aussi qui est un magasin rural. Un plan de mobilité aussi avec la communauté du Pays de Grasse. On est en train de travailler sur comment on va pouvoir promouvoir le covoiturage, comment on va pouvoir inciter les collaborateurs à en faire encore plus puisqu'en plus, c'est une vraie problématique sur le magasin parce qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Mais on est aussi en train de voir pour essayer de faire mettre justement un peu plus de transports en commun, toutes ces actions qu'on peut mener pour l'environnement et aussi pour le bien du collaborateur. Super. Je reviens sur le Great Place to Work. Cet entretien est totalement déstructuré mais c'est mon côté électron libre. On parle des effets. Là, le plus flagrant, c'est celui que tu as communiqué, Aurélie, sur la communication. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets et améliorations qui ont été apportés suite à ça ? Est-ce qu'il y a des remarques, des fois, tiens, Laurence, sur le commerce, sur la façon dont le magasin est tenu ou autre ? De plus en plus. Je pense que c'est aussi la réussite du groupe et de ce label qui nous a permis du coup de créer cette émulation entre les collaborateurs, la direction qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des magasins franchement bien tenus qui donnent envie aux clients de se déplacer et de faire leurs courses chez nous. Mais tout ça, c'est cette réunion de toutes ces bonnes actions qui sont faites en magasin parce que les collaborateurs ont envie de les faire. et c'est ça, la note finale de Great Place to Work 83% des salariés nous ont dit à la fin, c'est ça qui fait bon travailler dans ce magasin et la traduction en commerce c'est que les clients nous le disent et on a beaucoup d'avis là-dessus et beaucoup de retours en nous disant les collaborateurs ici sont bien, on voit qu'ils sont heureux et du coup forcément je pense que ça fait plaisir aux clients, ils arrivent en caisse, leur hôtesse elle a le sourire donc ça les clients nous le remarquent beaucoup. J'ai eu une remarque encore le week-end dernier j'étais sur le parking à l'extérieur une cliente qui me dit bonjour vous êtes responsable sur le magasin je voulais vous faire une remarque alors déjà dans ces cas-là tu dis oh là là petit mouvement de retrait en plat chambon calepin à qui je vais mettre une cartouche à la base tu dis ça et puis en fait pas du tout la cliente elle me disait juste qu'elle était super contente et qu'elle était tombée sur une caissière qui a été ravie de faire ses cours chez nous et qu'elle était tombée sur une caissière très sympathique donc voilà tous les ingrédients en tous les cas sont là et Great Place to Work est un élément incontournable pour la réussite commerciale des magasins c'est une belle reconnaissance et encore une fois moi à titre personnel je pense que si je vous avais connu j'aurais pas fait 10 ans avec monsieur Benamou j'aurais peut-être fait 20 ans avec vous mais je pense qu'au niveau GSA clairement je pense que vous êtes des précurseurs vous êtes un magasin précurseur moi je m'y intéresse beaucoup je travaille en lien direct avec beaucoup de magasins et sans vouloir les dénigrer ou autre évidemment je pense que ce que vous faites là c'est la bonne voie c'est le bon chemin et ça c'est le deuxième du coup aspect du label c'est l'attractivité la preuve ça a même failli marcher sur vous et pas loin pas loin voilà donc heureusement dommage que Pierre soit là parce que sinon elle fait une déclaration ou quoi j'ai votre 06 Aurélie c'est ça n'hésitez pas mais Clément et Benoît t'as raison ils sont précurseurs vraiment et ils ont un temps d'avance en fait tu vois là je ne veux pas dévoiler les secrets RH qu'aurait dit en tous les cas ça avance ils sont vraiment précurseurs et c'est ça qui fait avancer le groupe et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui quand tu regardes le panel Nielsen et ben on a une fréquentation qui augmente donc ça veut dire que nos clients sont là ils reviennent d'autres arrivent donc ça paye je suis sûre que du coup tu as envie de savoir un petit peu ce qu'on va faire j'attendais que ça je ne dévoilerai pas encore tout mais parce que nos collaborateurs ne sont pas encore au courant et puis du coup j'aimerais aussi leur garder la surprise mais on est en train de travailler sur une application qui permet de casser un peu le système d'un compte actuel qui est un petit peu lourd pas totalement anonymier donc bon c'est un petit peu compliqué bien sûr et du coup avec une quelque chose de hyper ludique hyper moderne évidemment qui plaît à notre nouvelle génération aussi à cette population en magasin digitalisée donc on enlève les papiers on enlève les interlocuteurs une plateforme qui permet en direct de faire ces petites demandes etc mais derrière il y a toute une éducation financière aussi il y a un intérêt et c'est là où on se dit la RSE effectivement aussi on a ce rôle à jouer maintenant aussi dans l'accompagnement des salariés et du coup cette application nous permettra j'espère en tout cas de rendre service à beaucoup de collaborateurs à leur permettre de parce qu'on a quand même une bonne partie de la population du magasin qui est sur du SMIC même si on met en place beaucoup d'avantages à côté mais qui est sur un salaire de base au SMIC et qui du coup les temps sont durs l'inflation toute la conjoncture actuelle et du coup on va essayer de leur donner un outil qui leur permettra certainement de voir un petit peu plus clair et d'améliorer leur situation c'est top là c'est le précurseur tu vois c'est vraiment top moi tu me dis ça plus de 50 ans j'ai eu du mal au début les collaborateurs qui vont les faire eux-mêmes ils vont pouvoir se faire des virements en fait et en fait non quand tu réfléchis un peu plus c'est ce qu'elle dit Aurélie c'est génial ça va permettre aux collaborateurs d'avoir cette autonomie et de pouvoir être responsabilisé et nous d'avoir cette responsabilité vis-à-vis d'eux donc je trouve ça génial au départ ça fait bizarre ouais bien sûr non mais j'entends j'entends totalement mais c'est vrai que c'est génial parce que moi je trouve que ça préserve aussi la pudeur tout à fait c'est ce côté-là de l'employé qui des fois n'est pas forcément ravi de devoir faire cet acte-là et ça va pouvoir le préserver et il y a beaucoup qui ne le savent même pas et qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de faire ça bien sûr à un moment donné on leur fait crédit ils nous font crédit de leur salaire pendant un mois ils travaillent on les paye à la fin du mois donc c'est comme ça c'est le modèle le plus simple bien sûr et en réalité c'est un droit de pouvoir avoir son salaire un petit peu avant si on a besoin si on a des factures si on a des imprévus ou autre et même sans avoir tout ça si on a juste un mode de vie différent je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui il y a effectivement je me suis confrontée au démarrage avec la génération au-dessus qui se dit mais oui on est payé en fin de mois les lois y arrivent là et là bah oui enfin chez toi peut-être pas chez tout le monde donc nous on gère au mois t'es payé à la semaine et puis là c'est ce que je leur dis en boîte d'intérim ils sont bien payés à la semaine il y a beaucoup de jeunes qui vont en boîte d'intérim aussi pour ça pour ce côté là bah ouais mais chaque semaine à la fin de la semaine ils ont un salaire c'est quand même plus confortable et on n'est plus sur le même mode de fonctionnement donc on s'adapte bien sûr ça tombe bien que tu parles de côté multigénérationnel c'est vrai qu'en magasin on côtoie un peu tout le monde Laurent je pense qu'il est déjà génération X c'est ça crétacé et Aurélie même âge que moi donc Y je pense la trentaine la trentaine 25 je crois ah ouais allez 25 25 TTC attention pas plus ça voilà comment on manage toutes ces générations Laurent comment tu te confrontes à la génération par exemple la génération Z qui arrive qui représente aujourd'hui plus de 20% de la population active franchement même pas mal non en fait c'est juste une question de passion encore une fois je me répète mais tu sais moi quand j'ai commencé à travailler donc j'ai été manager à 20 ans donc responsable de rayon et quand je suis arrivé dans une équipe j'avais la moitié de mon équipe qui avait bien qui était bien plus âgée que moi je me suis dit oh ça va être compliqué connu la même et en fait non parce que si tu travailles au plus près des gens si t'es à leur écoute ça se passe très très bien et si t'as cette suffisamment d'humilité aussi pour apprendre d'eux même si c'est toi le responsable ça se passe super bien et moi en fait j'ai aucune difficulté aujourd'hui de discuter avec la nouvelle génération parce que je suis capable d'écouter aussi et ils sont capables encore de m'apporter des choses qui me permettent à moi aussi de grandir donc moi je leur apporte des choses pour qu'ils grandissent parce que j'ai mon expérience j'ai mon vécu qu'eux n'ont pas parce qu'ils découvrent un métier pour la plupart et ils sont même pas conscients qu'en plus la grande district c'est un métier et je le dis aujourd'hui c'est un vrai métier et moi je prends d'eux aussi parce que effectivement ils vont m'amener dans des domaines où je vais me poser des questions je vais me remettre en question et ça va me permettre encore d'évoler donc franchement pour moi zéro problème en tous les cas cette mixité des générations au contraire et ça vit très bien d'ailleurs dans les magasins ça vit très bien dans les magasins mais aussi surtout et aussi dans l'encadrement parce que du coup on en est la preuve avec Laurent on est un binôme on travaille énormément ensemble on n'est pas de la même génération mais bon ça se passe très bien parce qu'on s'apporte des points de vue différents on partage on échange et puis on se comprend et tout va bien et dans les managers c'est pareil on a toute tranche on en a des plus jeunes des moins jeunes et ça se passe très très bien donc c'est le partage et l'échange qui est mis au centre des relations et voilà j'aurais voulu te dire que c'est peut-être ce que tu voulais entendre que ça se passait très mal mais en fait j'espérais j'espérais mais ce sera pour la prochaine fois je pense que c'est le projet l'adhésion au projet du groupe Bourassin aussi c'est tout ce qu'on a mis derrière on essaie de donner du sens à chacun aussi pourquoi ils se lèvent le matin pourquoi ils font ce métier là on est très transparent aussi sur toute la situation financière de l'entreprise où est-ce qu'on va tous les projets donc en fait quand les gens viennent travailler ils savent ce qui les attend ils savent ce qu'on va faire demain ça les motive on a toujours des projets dans tous les magasins donc ça bouge beaucoup beaucoup trop des fois mais bon du coup voilà on a un projet d'agrandissement sur Nice d'ici quelques années bon ben voilà ça c'est des choses qui motivent les gens à venir mais parce qu'on est aussi transparent et qu'on leur communique tout et qu'on leur cache rien donc ça ça leur permet d'accrocher cette nouvelle génération la transparence oui elle a besoin de ça la transparence et qu'on leur donne aussi un but autre autre que le coeur de métier un sens il faut leur donner un sens des missions parce qu'ils aiment bien travailler à la mission ok le petit plus qui fera la différence donc ça mais ça on sait bien le faire super autre sujet d'actualité c'est la parité homme femme voilà est-ce qu'il y a une politique spécifique après évidemment la réponse c'est bien évidemment la compétence c'est pas forcément qu'un point de vue de parité j'entends mais est-ce que vous il y a une réflexion par rapport à ça alors nous franchement on ne s'est jamais posé la question homme ou femme parce qu'en fait ça se fait naturellement effectivement on recrute essentiellement au savoir-être puis après sur certains postes clés avec des compétences mais on ne on ne s'est pas posé la question et naturellement en fait l'équilibre y est totalement je veux dire même dans dans l'encadrement on a autant d'hommes que de femmes après sur la population en magasin il y a toujours la partie caisse qui prend beaucoup de place et qui est quand même très féminine même si on essaye un maximum en tout cas tout est ouvert aux garçons on a aussi des filles qui sont bouchères dans nos magasins qu'on a formé en interne avec des CQP donc on essaye en tout cas de faire cette mixité sur tous les postes sur tous les métiers d'ailleurs on a on a une mixité homme-femme dans chacun des magasins et puis on a des indicateurs on sait que depuis quelques années maintenant on doit donner des indicateurs et on doit répondre à l'état sur ça mais en fait on a toujours des très bons résultats des excellents résultats sans avoir l'impression d'avoir à mener d'actions particulières parce que quand on appelle quelqu'un on ne se pose pas la question de son sexe en tout cas nous on cherche du savoir-être de la compétence donc homme-femme je crois que même aujourd'hui que tu sois homme-femme tu ne poses pas vraiment la question finalement on a dépassé ce stade je pense qu'on a vraiment dépassé ce stade oui il n'y a plus de métier réservé exclusivement et les caisses encore on se dit c'est par la force des choses bien sûr souvent c'est des horaires les horaires où on commence le moins tôt donc forcément les mamans en général les femmes s'inscrivent un peu plus sur ce pôle-là mais on a de plus en plus de garçons on en voit de plus en plus c'est vrai on en voit de plus en plus c'est vrai et demain on se projette sur le futur les études disent que 80% des métiers en 2030 n'existent pas encore comment une enseigne de retail s'adapte-t-il ou prévoit-il toi tu as vu une évolution avec l'arrivée digitale et la création de nouveaux métiers et j'ai envie de dire l'étape d'après c'est quoi est-ce qu'on s'y prépare déjà est-ce qu'on n'en parle pas forcément je pense qu'on le vit naturellement depuis des années comme Laurent l'a bien expliqué on s'adapte à chaque fois il y a eu le digital les ressources humaines aussi qui n'existaient pas avant dans la grande distribution aujourd'hui on a quand même on est une équipe quand même de 5 personnes donc pour nos 3 magasins c'est vrai avant c'était juste une fonction paye entre guillemets c'était une fonction administrative aujourd'hui il y a une personne qui gérait la paye c'était compta administratif voilà oui exactement contractuée la maladie là on est sûr du développement RH et de plus en plus dans la grande distribution tout enseigneux confondus je pense mais nous on se dit le commerce aussi on en a parlé tout à l'heure c'est ça avec les métiers finalement ça va pas on sait le faire on le fait depuis des années donc on verra quand ça viendra et pour nous on se dit que l'important c'est le management le coeur de métier qui ne change pas ça ça ne changera jamais faire attention à l'être faire attention à l'humain le former le faire évoluer l'accompagner la qualité de vie au travail donc ça c'est des choses qu'on sait faire et qui ne changeront pas donc après il y a d'autres métiers qui vont se greffer dessus mais le coeur de métier je pense qu'on l'a et quoi qu'il advienne vous serez prêt on sera prêt voilà c'est sûr c'est sûr aucun doute parfait Laurent Aurélie je vous remercie beaucoup pour cet échange je vous remercie de nous avoir accueillis là ce fut un plaisir j'espère partager si ce n'est pas le cas tant pis tant pis non non merci merci à toi Mathieu et on a retenu ta peut-être future candidature avec plaisir avec plaisir merci à vous merci beaucoup même pas d'applaudissements rien je... le plat quoi